shalom peuple de dieu shalom ami de l l 6e qu'il est comme vous avez ce soir votre ambassadeur qui veut dire bon bien bien aimé nous avons un message public qui se trouve dans le livre d'phésiens et nous verrons le chapitre 6 à partir du verset 12 et nous avons terminé au verset bien aimé c'est un message puissant c'est un message de foi c'est un message de prier c'est un message de protection la bible et les vastes il y a des passages sur lesquels tu parles soit lui-même ou encore lui à travers ses prophètes ou encore à travers les apôtres et les apôtres qui ont vécu ce temps-là témoigne de cette santé et en le témoigne cela nous donne de l'intelligence à savoir comment ce que nous devons aussi éteigné et reconnu la vie déclare de n'est sans cesse s'il n'y a plus de sens c'est parce que le diable avec une mission de victoire évolue et n'importe où nous avons mission en tant qu'enfant de dieu en tant que fils de dieu en tant qu'enfant de dieu à connaître ces choses sinon les connaissons pas comment ce qu'on pourra penser comment ce qu'il y a des gens qui sont passés par là et qui sont arrivés à c'est ce qu'il y a à travers son service et nous avons mission d'écouter bien aimé ce message c'est un message qui sera vu il va être expliqué mais sera suivi de quoi d'un témoignage et ce témoignage va en quelque sorte montrer je n'ai pas démontrer va montrer comment ces choses se font et que si vous avez connaissance à cela vous n'allez pas vous vous retrouvez dans une situation pour laquelle vous n'aurez pas le moyen à faire de vous en sortir c'est un témoignage très fort bien aimé il faut écouter et il faut écouter ce témoignage c'est vrai qu'il y a des témoignages et ça aussi c'est un témoignage très fort très puissant alors bien aimé nous allons prier beli soit l'éternel notre Dieu qui est le nom de l'hiver toi qui nous réunis ce soir toi qui as pu toucher le coeur de mon frère, de ma soeur, de ma fille, de mon fils, de ma nièce, de mon cousin, de ma cousine, de mon ami, de mon camarade soyons présents devant ta face pour encore une fois écouter le temps Dieu prend la première place, j'aime nous soit le conducteur premier soit celui qui nous guide et soit celui qui nous conduit jusqu'à destination nous avons à faire une assurance que l'instrument que tu as choisi ce soir pour nourrir ton peuple est un nom que tu parles à qui tu dis le méritant soit qui puisse être transmis à tes enfants Dieu sanctifie-moi lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi encore et fais de moi et non me trouve à travers ta parole ne regarde pas l'habitude de mes péchés mais plutôt regarde ce qui sort de ma bouche ce que tu mettras toi maintenant plus ce qui sera dit et véhicule à tes enfants occupe comme je l'ai dit tout à l'heure la meilleure place du début de cette séance et de la fin de cette séance Amen bien aimé nous avons le message de ce soir qui se trouve dans le livre de Fézin comme je disais tout à l'heure chapitre 6 chapitre 6 à partir du verset 12 jusqu'au verset celui qui veut aller depuis peut-être au commencement du chapitre 6 ce n'est pas mauvais pour avoir une idée et moi je commence plutôt celui qui veut commencer du chapitre 6 à partir du 1er verset moi j'ai dit je commence à partir du 12e verset jusqu'au verset je vais lire car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang mais contre des dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les arbres de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la puissance de la justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez pas dessus cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints prier pour moi c'est-à-dire la porte porte afin qu'il me soit qu'il lui soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardement et librement le mystère de l'évangélisme pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler alléluia amen on peut acclamer pour notre seigneur il faut acclamer il faut acclamer il faut acclamer voilà bien aimé ici nous avons notre frère bien aimé qui vous aime c'est un bien aimé aussi à travers cette lecture ce soir et qui parle de la manière dont un croyant ou des croyants doivent combattre et ces croyants-là sont sous-entendus être ancrés de l'esprit saint c'est-à-dire ils ont l'esprit saint et ceux-là peuvent combattre et lorsqu'ils combattent ils n'utilisent pas du matériel du bois du fer des armes le chrétien ne combat pas comme ça sauf si tu es un chrétien qui a été recruté tu es dans l'armée puisqu'il a des chrétiens dans l'armée il y a des chrétiens la police il y a des chrétiens dans certains services et ceux-là sont dotés de ce qu'ils peuvent avoir avec eux c'est-à-dire celui qui va par exemple guerrer un militaire il est chrétien il aurait une arme mais en dehors de cet arme-là il sait qu'il a la Bible et la Bible c'est la parole de Dieu et dans la parole de Dieu Dieu lui donne en quelque sorte une arme pour combattre aussi il peut prier pour demander à ce que Dieu le protège et pour que la mission qu'il s'apprête à l'accomplir en tout cas qu'il ne soit pas un complet il ne suffit pas d'être un militaire et que tu ne peux pas être chrétien c'est faux il y a des chrétiens ou militaires ou des militaires chrétiens il y a des chrétiens policiers ou des policiers chrétiens il y a des médecins chrétiens ou des chrétiens médecins donc voilà c'est vrai que le métier peut commencer et après tu deviens chrétien ou encore tu es chrétien et puis le métier arrive bien aimé ce message nous parle du combat des croyants remplis de l'esprit j'ajoute ça parce qu'un croyant ne peut pas être rempli d'un esprit mauvais sinon tu vas combattre qui tu vas combattre contre dieu tu vois qu'on va plus t'appeler croyant or il faut être un croyant pour espérer avoir l'esprit de dieu en soi et prétendre combattre c'est à dire le diable satan et ses anges ici la porte s'adresse aux chrétiens d'éphèse il n'y a pas longtemps que nous avons lu que la femme doit être honorée et la femme doit être respectée je parlais la toute dernière fois de la soumission qui est un ordre d'après l'écriture mentionnée sur laquelle l'apôtre a mentionné le rôle de la femme et la manière à se tenir devant son homme et ce qu'elle a à faire et de quelle manière qu'elle devrait considérer son homme et je peux ajouter aujourd'hui qu'une femme peut être militaire peut être policière dans le service elle a l'uniforme elle porte sa tenue elle peut avoir l'arme lorsqu'elle est dans la maison permettez-moi le terme elle devient désarmée alléluia oh dieu merveilleux elle devient désarmée voilà oh jésus raconte les femmes je les aimerai pourquoi l'esprit de dieu nous conduit de ce côté là pour parler d'elle aussi voilà et c'est pour autant dire que l'apôtre s'est rendu compte que à éphèse il y avait une église à éphèse ou encore des synagogues à éphèse où l'église d'éphèse et il profita de donner ses conseils aux éphésiens aux chrétiens d'éphèse pour qu'il puisse marcher dans la voiture et témoigner la grandeur de dieu de la manière à satisfaire l'esprit de dieu en eux mais il savait que dans cette église là certainement qu'il y avait beaucoup de problèmes et qu'il a dû recevoir des lettres de venant des chrétiens ou des responsables de cette église qui demandaient le soutien des hommes de dieu ou encore cette église était dans des tribulations c'est à dire qu'il y avait des attaques de par ci par là de jour comme de nuit et pour s'y mettre il faut connaître le secret c'est à dire de la protection et comment est-ce que il faut se protéger celui qui va en guerre se prépare il est entraîné à la manipulation des instruments et parfois la tenue à lui donner s'il doit passer là où il y a de l'herbe chez nous il y a de l'hiver qu'on appelle marara si tu passes par là avec du super sang ça va se déchirer or si tu as une tenue militaire qui cette tenue là elle est dure elle va résister elle ne peut pas se laisser et va protéger animaux les militaires toi aussi en tant que chrétien tu es un militaire si tu es un militaire tu dois savoir porter l'uniforme qui te protège contre toutes les intempéries si tu n'as pas cet uniforme qui doit te protéger tu vas te laisser contre quelque chose en tout cas tu peux être exposé exposé à cela voilà pourquoi en tant que chrétien nous devions savoir comment aussi nous préparer on doit être entraîné et on doit être préparé à affronter à des situations qui sont un peu différentes de celles parfois de ceux qui vont en mission d'armée ici là c'est le l'apôtre qui se soucie de ce peuple certainement qu'il a formé ce peuple il a formé ce peuple et il a regardé en formant les faiblesses de ce peuple et aussi la partie positive c'est à dire les forces de ce peuple là une église qui ne sait pas prier elle est sous-entendue être exposée aux attaques et aux coups alors l'église doit savoir comment s'y mettre si elle sait se préparer elle sait se protéger elle saura comment éviter les dangers or qu'est-ce qui se passe à l'église nous n'allons pas comme des militaires ou des policiers pour s'entraîner les militaires ou les policiers vont avec parfois des armes ils vont avec des drainades ils vont avec des engins ils vont avec des voitures et ils s'entraînent on leur montre comment ces choses là fonctionnent on leur montre comment est-ce qu'ils peuvent intervenir lorsqu'il y a par exemple des troubles dans la ville ou dans le pays mais nous en tant que chrétien lorsque nous allons à l'église nous n'avons plus à nous montrer comment est-ce qu'il faut utiliser telle ou telle arme dans l'église il n'y a pas d'arme physique ou matériel qu'on peut prendre et utiliser contre telle ou telle personne ces choses là n'existent pas même la main le corps que tu as tu ne peux pas utiliser pour taper quelqu'un dans une église en tout cas si c'est une église où les gens se conduisent bien et c'est comme ça mais toi en tant qu'enfant de dieu lorsque tu vas à l'église tu es sous-entendu allez écouter la parole de Dieu lorsque tu as écouté la parole de Dieu tu dois lire lorsque tu as à lire la parole de Dieu tu dois comprendre ce que le Seigneur dit à travers cette parole et cette parole va te motiver à mieux assimiler les choses dans le monde regardez par exemple on va parler de la sagesse on te dira que la sagesse s'acquiet quelqu'un d'autre te dira que non lorsque tu es né tu es né sage je dirai non on ne peut pas naître avec la sagesse la sagesse s'acquiet comment est-ce que la sagesse s'acquiet il faudrait que tu vives dans une famille où ces gens-là doivent t'apprendre où ils te mettront sur le chemin sur lequel tu auras à prendre c'est vrai en toi tu as un esprit de Dieu qui te rend intelligent c'est-à-dire qui se développe en toi si cet esprit ne se développe pas en toi quelle est la sagesse que tu auras on peut te prendre comme étant un bébé si on te met là où il y a des canards tu auras le comportement des canards si on te met là où il y a des moutons tu auras le comportement des moutons il faut qu'on te mette là où il y a des hommes là où il y a des humains pour que tu espères t'adapter à ce comportement-là et c'est très important ça, ça te permettra de mieux savoir les choses telles qu'elles sont mais maintenant, une fois que tu as cette sagesse-là tu peux, après avoir appris, tu résonneras devant les hommes tu résonneras devant les femmes et tu sauras un soul et les autres donc un pasteur en émot étudie et comme il prie, l'esprit aussi lui permet à mûrir dans la foi un pasteur c'est celui qui en subit ce n'est pas seulement d'aller faire la théologie tu peux voir quelqu'un qui va étudier, il fait la théologie il n'a pas l'esprit saint il n'a pas l'esprit saint il viendra, il va prier sur des gens et puis voilà, c'est comme ça, c'est tout c'est comme, ça devient comme de l'eau dans un fût et on prend de l'huile on met au-dessus ou on renverse de l'huile cette huile-là n'ira jamais en bas cette huile-là va rester à la surface or un pasteur, un homme de Dieu avait-il un homme de Dieu appelé par Dieu lui-même il doit être comme comme qu'il dirait du, 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 du je dirais si je peux me permettre quelque chose de lourd quand on la dépose sur l'eau elle doit aller jusqu'à la profondeur tu dois savoir ce qui est en bas quand tu sais ce qui est en bas pour que tu saches ce qui est en bas comment est-ce que ça y est il faut que tu traverses d'abord que tu commences en haut et tu traverses et le chrétien a pour mission quand il va à l'église d'aller apprendre de ce que le pasteur est en train de dire maintenant si tu as un bon enseignant il te dira comment est-ce que ça se passe il a certainement fait des rêves il a reçu des attaques il a su priver et il a su rejeter ou encore en priant il a su renvoyer le mal que Satan a préconisé contre lui ou bien contre sa famille ou contre les membres de sa famille mais si celui-là ne peut pas le faire nous avons de mémoire que les disciples de Jésus Jésus était encore là on a emmené un enfant son père dira que non mon fils s'ouvre qu'il a des problèmes de tête et qu'il devrait prier pour lui pourquoi parce que les apôtres n'ont pas pu et Jésus n'a pas attendu longtemps Jésus a juste déclaré que le parent et l'enfant était guéri et l'esprit l'a quitté et l'enfant était guéri maintenant les disciples vont se poser la question entre eux il y a lieu de poser la question il dit mais maître nous avons prié pour chasser cet esprit et cet esprit-là ne voulait pas quitter et pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à chasser cet esprit-là pour qu'il quitte et dit qu'il y a des esprits qu'il y a des esprits qui ne peuvent être chassés par quoi par le jeûne et le jeûne et puis quoi et la prière donc le jeûne est très important le jeûne te remplit et par le jeûne lorsque tu déclares des paroles et ces paroles-là peuvent facilement s'accomplir et jésus leur montrait que que lui avant qu'il devienne les appeler un à un il s'est retrouvé dans le désert pour faire quoi pour gérer c'était quoi c'était pour se préparer lorsqu'il sortirait de là qu'aucun esprit ne pourront qu'on le reste d'habit tout esprit mauvais qu'il soit ne pourrait que se soumettre à tout ce qu'il pouvait déclarer comment parce que dans le désert il a eu reçu la puissance en tout cas confirmer sa puissance et la sagesse la manière à parler à répondre aux hommes comme aux femmes et c'est très important je ne dis pas que il faut que tu aies fait de la théologie pour qu'on dise que tu es de Dieu non Dieu sait élever ses enfants il va t'instruire il va insouler quelqu'un mieux que celui qui est allé même faire de la théologie je ne dis pas que la théologie c'est mauvais mais je dirais que ce n'est pas une condition pour que tu deviens un pasteur un homme de Dieu fort et puissant il y en a qui ont fait de la théologie lorsque tu les écoutes parler je ne dis pas qu'ils sont pas bons mais je dirais que il y a quand même des choses où tu te diras que ça ça ne pourrait pas être vite de cette façon de cette façon et c'est comme ça donc ici la poudre un souci majeur c'est celui de voir les enfants des fesses c'est à dire ceux de l'église des fesses de comprendre que il ne s'agit pas d'aller seulement dans l'église en train de chanter en train de danser et c'est fini présenter les offrandes présenter la vie et c'est tout il faut savoir que lorsque tu vas payer la Bible il faut que tu pries lorsque tu vas payer les offrandes il faut que tu pries avant de les déposer tu ne sais pas que celui qui est l'entête c'est un debout qui sous-entend avec ton pasteur tu te dis tu vas déposer mais il va prendre cet argent là tu sais pas ce qu'il fait de cet argent il va te bloquer juste ou bien vider ce que tu as ou par cet argent là te saisir et t'entraînes à quelque chose de mauvais tu vas perdre ta vie pour rien c'est des choses vécues ce n'est pas des choses qu'on dit comme cela ce n'est pas du blablabla c'est des choses vécues bien aimé Dieu parle tant que d'une manière tant que d'une autre c'est ce que nous avons soigné ici et ici l'apôtre nous dit qu'il y a une tenue à porter il y a une uniforme à mettre sur son corps un chrétien a besoin d'une uniforme d'une tenue à porter et l'apôtre appelle même ça l'armure du combattant tu es un combattant celui qui combat c'est un combattant celui qui 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 à qui un émot replique celui-là c'est résistant celui qui qui va combattre c'est un combattant mais celui qui résiste celui qui peut aussi être l'intérêt de résister celui-là c'est résistant ou encore est-ce qu'on peut l'appeler le combattant oui combattant parce que il est pris d'avance il se prépare au combat là il y en a qui disent celui qui va aller loin et celui qui va aller loin fait quoi ménage sa monture or si tu ne ménages pas ta monture tu es sûr que tu iras loin tu n'iras pas loin il faut ménager sa monture et ici la porte dit revêtez vous de toutes les armes de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable quelles sont ces armes est-ce que dans l'église il y a des armes à l'église il y a quoi il y a les tam 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 il y a quoi il y a des saintes il y a du piano il y a quoi il y a comment l'appel il y a le bureau il y a la table il y a le panier il a dit mais les offrandes il y a des enveloppes s'il y a un système d'administration il y a tout il y a des bics ainsi de suite il y a la chair il y a des bibles il y a des bancs il y a peut-être des fauteuils pour certains dans l'église il y a le tapis il y a les murs il y a la toiture il y a le bois il y a peut-être des caméras dans l'église il y a des télés il y a des micros et j'en passe il y a voilà mais est-ce que c'est ce que nous devions avoir dans l'église imaginons-nous qu'une armée vient de quelque part pour venir attaquer une église et ils sont des arbres les kalachinicaux quand cela vient de l'église qu'est-ce que ces gens-là vont tout est-ce que les chrétiens vont faire quoi vous n'avez pas vous allez faire face à ces gens-là avec quoi avec le gendarme on va prendre la bible tu prends la bible non c'est pas ça or si vous avez prié si vous avez prié lorsque vous priez vous demandez quoi la présence du saint-esprit lorsque vous demandez la présence du saint-esprit sa plénitude dans l'église et surtout dans chacun des chrétiens vous donne une force qu'un homme quel que soit ce qu'il peut avoir comme armement ne pourra même pas vous atteindre il y a un qui l'a fait il était avec son homme de main un prophète j'ai pas envie de dire le nom du pays et de ceux dont il avait aveuglé qui venaient les attaquer et il n'était peut-être que deux dans la maison ils étaient encerclés et on venait les enlever mais puisque le prophète avertit il priait il savait comment communiquer avec Dieu je vous ai parlé d'une centinée la centinée le sait faire des choses et qu'est-ce qu'il est arrivé à faire le jeune homme ne voyait rien il prie il dit que ceux qui sont avec nous sont un très grand nombre par rapport à eux c'est tellement que le jeune homme s'est dit mais comment nous ne sommes que deux je ne vois que Dieu là où nous sommes ici mais regarde ceux qui sont dehors il regarde ceux qui sont dehors en masse il est mais cela est-ce qu'on peut résister ils vont tuer et dit non il dit nous sommes un très grand nombre il le disait comment spirituellement parce qu'il le savait que la force de dieu on ne limite pas et il dira Dieu ouvre-nous les yeux ce n'est pas il avait les yeux ouverts oui il voyait ce qu'il voyait mais or il y a des paupières spirituelles dans l'eau et quand ces paupières là s'ouvrent tu vois ce que tout le monde n'en voit pas et le prophète avait ses yeux là il voyait ce que son homme de main ne voyait pas et lorsque ses yeux s'ouvri il regarda qu'il y avait un très grand nombre une armée céleste nous connaissons la suite une très grande armée céleste qui était là et quand il est vu cela en tout cas il était je suis très content à la journée et c'est comme ça tu es de dieu ta foi c'est quelque chose de bien j'ai toujours dit lorsque tu es allé à l'église tu vas à l'église le dimanche bien aimé prépare toi à prier le lundi à dire à dieu je vais dimanche à l'église regarde ce que j'ai comme situation regarde ce que j'ai comme problème Seigneur parle moi à travers le message que je vais écouter dimanche à l'église parle moi, parle pasteur que ça ne soit pas lui qui parle c'est vrai qu'il soit l'instrument choisi pour nous nourrir spirituellement mais que toi tu parles à travers lui regarde le problème que j'ai regarde la situation que j'ai regarde la difficulté que j'ai je te demande Dieu de me soutenir afin que je puisse savoir ce qu'il vient à faire Dieu va t'instruire Dieu te donnera la meilleure leçon à suivre et tu vas t'en sortir le Dieu que je connais ne peut pas te laisser souffrir ou bien ne peut pas te laisser sans te donner une réponse et la porte ici nous enseigne tous que nous devions être préparés préparer comment et savoir comment prier prier seulement parce que tu as un seul sujet et que tu te concentres à prier pour ce sujet là non, tu prieras pour toi-même et tu prieras aussi pour les autres et lorsque tu pries tu demandes à ce que Dieu te protège que Dieu te soutienne dans toutes les épreuves de joie comme des épreuves que vous pouvez deviner vous-même de toutes les façons une épreuve n'est pas une épreuve de joie une épreuve c'est quelque chose toujours de difficile même si on peut mettre un peu de l'humour dedans c'est une épreuve il faut gagner aussi et la porte je dis si je remonte un peu il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde contre les esprits méchants dans les lieux célestes ceux-là on ne les voit pas ces esprits-là viennent de lui et quand ils se déplacent ces esprits-là empruntent des avions s'ils viennent de l'Afrique ils vont emprunter les avions depuis l'Afrique ils ont un aérodrome parfois un aéroport qui n'est pas similaire du pays dans lequel ils sont ils ont un aéroport propre à eux et ils ont des avions ils ont un aéroport ils ont des avions ils ont une tour ils ont des kérosène du kérosène pour la liberté ils ont du kérosène et ils payent aussi des billets comme toi tu voyages de jour ils payent des billets et se déplacent pour arriver si tu as un siège à occuper il y a l'agent de fumeurs aussi dans ces avions-là et ce n'est pas du mensonge c'est des choses spirituelles maintenant imagine toi que tu as un parent qui est en Afrique tu ne l'invites pas tu ne l'invites pas mais lui là-bas il ne va pas se déplacer dans la joie pour venir par exemple te bénir il va se déplacer de là-bas avec toute une colère et c'est la colère ceux qui empruntent ces agents-là c'est des gens qui sont fâchés qui sont en colère et ils n'ont pour mission que pour devenir détruits et ils voyagent en masse parfois ils n'ont pas de bagages comme toi et moi parfois lorsque nous voyageons ils ont des avions ils ont des 747 ils ont des 727 ils ont toutes les marques d'avions et leur vol ce n'est pas où il faut traîner parfois allez l'avion va aller c'est fini ils sont déjà la main moi je ne sais pas comment est-ce qu'ils négocient lorsqu'ils arrivent dans un pays à l'aéroport de ce pays-là comment est-ce qu'ils négocient avec la tour de ce pays-là pour qu'ils rentrent et ça atterrisse et qu'ils fassent aussi le contrôle ils ont certainement des passeports comment est-ce qu'ils font des contrôles à l'immigration du diable et ils rentrent ou prennent-ils des visas comment le font-ils bien-aimés est-ce que toi tu le sens tu verras un parent est en Afrique et l'enfant est en Europe surprise totale l'enfant tombe malade parfois il n'y a rien mais comment cet enfant-là est tombé malade oh tellement comment est-ce qu'il a fait pour mourir quelle est la raison réelle de la mort de cette personne comment font-ils pour se déplacer de là où ils sont partis et jusqu'à arriver et jusqu'à arriver à te trouver ils vont jusque même dans ta maison ils rentrent dans la chambre ils vont jusque sur ton lit ils vont dormir sur ton lit ils n'attendent que toi tu es là-bas dormir là où ils sont déjà pour te faire disparaître parfois là où tu es rien de mauvais ne peut se faire mais tu verras que ceux de là-bas vont arriver jusqu'à chez toi et si tu as l'esprit de Dieu tu verras que dans ta maison il y a des choses qui te sont inhabituelles il y a des esprits c'est comme s'il y a un esprit dans la maison tu n'es pas à l'aise et celui qui a l'esprit de Dieu en ce temps-là il ne voudra pas rester comme si tu as comme envie tu as soif de boire ou bien tu as faim tu veux manger maintenant toi dans ton spirituel tu voudras prier tu as envie de prier tu dis non il faut que je prie pourquoi parce que l'esprit que tu as l'esprit de cet esprit-là balaie l'endroit où tu te trouves ou encore si tu pries tu as l'habitude de prier de protéger ta vie, ta maison tous ceux qui sont avec toi tu protèges le quartier, la ville dans laquelle tu es le pays dans lequel tu es bien-aimé ces anges-là vont se mettre même à l'aéroport quand ils sont à l'aéroport on dit qu'il y a un avion ils vont me regarder l'immatriculation quelle immatriculation ? la tour ils disent que nous nous sommes immatriculés ils regardent est-ce que c'était prévu que vous puissiez venir ici ou atterrir ici ? ah non, ça c'est un avion pirate c'est un avion pirate qu'est-ce qu'il faut faire ? non, vous n'allez pas atterrir ici bien-aimé si cet avion-là n'a pas de carburant il n'ira pas dans un autre pays et que ce pays-là ne va pas accepter le carburant va finir ils vont exploser c'est là où tu apprends que tel est mort en Afrique tel est mort en Afrique comment il est mort ? oh, quelqu'un est malade gravement malade comment est-ce qu'il a fait ? et qu'est-ce qui se passe ? brusquement comme ça ? ou à peine on a causé hier tu es préparé tu sais prier tu as l'armure du combattant tu as les armes donc ces armes-là sont placées à chaque coin de ta maison et lorsque l'ennemi s'approche pour venir te combattre celui-là va repliquer et c'est comme ça moi j'ai vu ce n'est pas quelque chose de caché j'étais je me suis retrouvé, j'ai dormi j'ai pris, j'ai dormi j'étais dans la maison et une maison à étage non, non, ma maison voilà, c'était à deux niveaux il y a le rez-de-chaussée et puis à l'étage j'étais qu'est-ce qui se passe ? dans la maison là où je suis, c'est comme s'il y avait quelqu'un l'esprit il me dit qu'il y a un pièce et la position que ma maison là où j'ai dormi occupé c'était tellement exposé Dieu me prend de là où j'étais il m'amène dehors juste là où il y avait un enjeu un tank de guerre ce n'est pas, on a dit, un tank de guerre avec, comment on l'appelle, son tuyau dirigé sur quoi ? sur ma maison c'est-à-dire son canon voilà qu'est-ce que Dieu m'a montré bien-aimé il dit regarde il y a un enjeu dirigé contre ta maison c'était pour faire quoi ? c'est pour vouloir détruire ma maison on va te montrer comment est-ce qu'on arrive à détruire ces enjeux on me montre le sable du sable ils ont pris du sable ils sont allés mettre à l'intérieur du canon et juste sur tout l'enjeu du sable et même si cet enjeu était armé pour aller contre moi je préfère vous dire ça comme ça je ne dis pas une autre personne le canon ne pouvait plus aller au cas où il est déclenché la bombe se serait contre là c'est personne à aimer comment est-ce qu'on est arrivé là ? il fallait que je prie il fallait que je reste en communion avec Dieu mais si je ne suis pas en communion avec Dieu je ne prie pas bien aimé Dieu ne prendra pas le dessus et tu vas apprendre oh oh il y a un bien mort mais comment est-ce qu'il y a un bien mort ? c'est parce qu'il n'est pas assidu à la prière il ne prie pas or s'il priait cela voulait simplement dire qu'il s'est toujours entraîné il est un combattant de Dieu c'est un officier de Dieu tu peux être caporal tu peux être sergent tu peux être sergent-chef tu peux être lieutenant tu peux être capitaine tu peux être commandant tu peux être colonel ainsi de suite bien aimé avec Dieu cela existe Dieu se souvient de nos prières l'apôtre sait l'apôtre savait que ces choses-là on en a besoin si toi tu n'en as pas comment est-ce que tu peux supporter des attaques de nuit il y en a qui viennent de nuit rien que pour vouloir sodomiser des hommes on a entendu cela de ces choses il y a des homosexuels aussi dans la nuit il y a des esprits homosexuels il y a des esprits PD comment certaines femmes arrivent à se retrouver avec des maladies de ce monde tu verras que la personne se protège nuit et jour mais la nuit il y a un esprit on appelle ça esprit qui nous l'esprit impudique cet esprit-là n'a qu'un seul but d'aller distribuer le sida il rentre chez toi et quand il arrive il rentre chez toi il te maîtrise on te balance un rêve tu es en train de rêver tu as rencontré dans le rêve un homme et parfois sur le champ vous vous retrouvez vous êtes déjà dans une chambre avec un homme trois femmes vous allez partager quoi l'intimité ? et vous le faites dans le sommeil or tu ne sais pas qu'il y a un homme au moment même en train de monter sur toi sur ton lit dans ta chambre mais si tu as l'esprit de Dieu si tu as l'esprit de Dieu mais cet homme-là ne viendra même pas par la porte il ne va même pas franchir la porte pourquoi ? parce que l'ange de l'éternel est là il veille nuit et jour lorsque ces esprits auront une position à vouloir avancer contre toi ceux-là vont réagir ou soit ils vont te pousser à ce que tu puisses te réveiller lorsque tu te réveilles tu vas prier et ces esprits ne viennent pas à 15h ils ne viennent pas à 7h ou 8h ils ne viennent pas à 18h ils ne viennent pas à 20h ils ne viennent pas à 21h ils viennent à minuit ou minuit quand tu sais que tu vas travailler par exemple demain matin à 7h où tu commences le boulot à 9h il faut que tu te lèves tôt par exemple 6h du matin lui il vient à quelle heure ? il vient à quelle heure ? à minuit 1h du matin et quand il sait qu'à minuit 1h du matin tu es déjà fatigué bien aimé tu es fatigué il sait qu'à 7h là tu n'auras pas le courage de prier bien aimé on est arrivé parfois à prononcer des paroles contre nous-mêmes dans la prière tu commences à dire Dieu maudit-moi dans la prière comment tu peux dire dans la prière mais pourquoi parce que cet esprit là qu'est-ce qu'il fait ? il vient maintenant prendre ta bouche il prend ta bouche il s'accapare de ta bouche de ta parole en émou il veut te dicter des paroles que tu dois sortir de ta bouche et ces paroles là pour que tu les dises contre toi-même oh la malédiction la malédiction mais la malédiction c'est pas quelque chose qui se passe comme ça c'est parfois des choses que tu peux prononcer toi-même au moins j'ai vraiment ma veste c'est ma personne bien aimé il n'y a pas un autre secret nous avançons on avance avec notre Seigneur et l'apôtre dit ces choses là il faut les avoir il y a une épée hébreu 4 verset 12 car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque pénétrante jusqu'à partager âme et esprit je tuerai moins elle juste le sentiment et le pensée du coeur la parole de Dieu c'est une épée et la parole de Dieu c'est Jésus lorsque tu prononces le nom de Jésus tu l'invoques tu dis le nom de Jésus de la bonne manière tu le dis quand il faut le dire bien aimé c'est une épée et quand tu te réveilles tu as dit tu instruis tu instruis tu instruis tu deviens général désarmé bien aimé il peut arriver dans ta maison tu es dans la chambre tu le vois et lorsqu'il vient comme ça on peut partout vous dire ici quand il vient comme ça tu vas le voir tu regardes un coup le dans ta chambre tu racontes qu'il y a le coin du mur il y a quelque chose là-bas qui te regarde mais il ne peut surtout que tu te reviens sur le chat il ne va pas fouillir il est là il ne peut plus bouger bien aimé tu es la vie maintenant parce que lui pour aller il faut qu'il qu'il t'ait maîtrisé et puis il le fouille mais s'il ne te maîtrise pas tu te reviens avec l'esprit de Dieu te reviens bien aimé tu le verras je te demande une seule chose j'ai envie de dire ça si mais l'esprit dit ne dit pas ça bien aimé bien aimé l'esprit de Dieu ne blague pas si tu pries tu sais comment quand tu vois l'ennemi qui venait te faire du mal et tu t'aperçois qu'il est là tu le regardes maintenant dans sa position qu'est-ce que tu vas faire tu as la réponse qu'est-ce que tu vas faire maintenant de cette année tu vas l'embellir mais quelqu'un qui vient avec une machette un couteau un bois pour te frapper mais c'est la pousse lui il n'a pas autre chose c'est ce qu'il a en lui c'est ce qu'il a pensé faire il a voulu le faire mais il viendra pour le faire mais quand tu le surprends qu'est-ce que tu vas faire bien aimé il y a une police spirituelle la police de Dieu il y a la police de Dieu car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang là on ne lutte pas contre la chair ni le sang on lutte contre les esprits de ce monde mauvais qu'ils sont il y en a qui ont même des rois ces esclats ont des royaumes et du leçon mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les âmes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour le mauvais jour tu ne le connais pas si jésus savait que le mauvais jour c'est aujourd'hui il pourrait se dire que moi je ne veux pas causer avec telle ou telle personne ou bien je veux me taire je ne dirai plus rien il y a un mauvais jour dans la vie de quelqu'un et ce mauvais jour là si tu pries Dieu Dieu viendra te parler parfois dans le sommet ou bien à travers une personne il y a attention celui-là quand il vient chez toi regarde ce qu'il veut faire regarde ce qu'il veut faire tu averti et parfois et non on lui envoie soit une femme qui est morte du sida on lui envoie une femme morte du sida on te dit toi tu dois sortir cette femme cette femme la vient avec un but de vouloir que vous puissiez vous partager le lit mais imagine toi que le diable arrive comme ça et il faut que tu me fasses la cour si on te maîtrise si on te maîtrise tu ne sais pas résister tu ne sais pas fouiller ces choses-là bien aimé tu ne sais pas fouiller ces choses-là tu vas accepter ce qu'on n'accepte pas même chez toi et tu tombes oh oh t'envoie oh tu vas regarder oh allez c'est fini et tu tombes oh il n'y a pas autre chose c'est par là c'est par là qu'on passe alléluia c'est par là qu'on passe oh Dieu ne parle pas c'est pas écrit dans la Bible mais il nous dit à travers son serviteur comment est-ce qu'il faut éviter ces choses-là il faut prier si tu pries tu sauras éviter ces choses-là mais si tu ne pries pas toi tu penses que ces choses-là tu peux les éviter nous quand nous venons là on pouvait se taire on dit on va se taire et Dieu va nous dire mais attends toi l'esprit qu'on t'a donné là c'est pour que tu puisses dormir ne rien dire aux autres mais tu es sentinelle tu as mission de dire ces choses-là aux autres pour les avertir afin qu'elle puisse s'éloigner de ces mauvaises pratiques nous on a eu des cas bien aimé tu cherches une femme tu la dragues tu dragues la femme allez tu dis on va quelque part on va dans quelque part allez elle refuse une belle femme elle ne refuse pas elle dit d'accord on va aller vous allez vous allez on appelle ça c'est-à-dire le le porc n'importe où il peut mettre sa gueule ou sa bouche on a hâte de partir jusque dans une juste pour aller à une maison maison de quoi de retraite on arrive on arrive juste à la porte à ce temps-là à ce temps-là on n'avait rien on n'avait rien du tout un petit 500 ou 2 ou quelques ça fait du bien juste le temps de elle arrive à la porte elle arrive à la porte bon elle demande tu as combien j'ai dit bon je sais qu'on va payer et après bon moi je peux te donner mais quand j'aurai quelque chose je peux te donner bien aimé oh quand Dieu combat pour toi deux jours bien aimé vous n'allez pas on arrive à la porte mais toi bon tu n'as pas grand chose tu n'as pas grand chose garde ça quand tu en auras encore après on va on pourra c'est comme ça ok bien aimé quand il est là parfois tu n'es plus quand tu te dis ça tu es même dans la journée je reviens à la maison je continue à faire ce qu'il y avait du bienfaire après je crois un mois j'ai la personne était méconnaissable je dis bien méconnaissable je ne pourrais pas t'imaginer que tu flors cette chose il y en a parfois on dit oh ceci c'est là bien aimé ils se déplacent ils savent ils savent rentrer là il faut rentrer après je me souviens ah bon bien aimé je ne pouvais même plus fixer la personne je ne pouvais même plus avoir le courage de fixer la personne comme ça là je ne vous le cache pas que Dieu me parle j'avais déjà dit cela j'ai tourné mon visage de côté sur la voie je vois la personne peut devenir moi aussi je remontais j'étais du côté là je vais de ce côté je vois comme ça bien aimé personne à y a couvrir maintenant ça sur sa tête je dis à beau j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur de comprendre que la chose tu la regardes tu la précise de cette façon ce sont tes yeux d'hommes qui voient la chose comme ça mais si tes yeux spirituels allaient jusque dans la provenance tu verras ce qui est caché là parfois il t'est arrivé le fils qu'une fois tu dragues une fille que tu trouves belle tu la dragues mais tu trouves que cette fille l'entête compliquée n'insiste pas je ne sais pas je ne sais pas c'est qu'elle l'armure du combattant en sourd et l'armure du combattant il n'y a pas autre chose c'est la parole est-ce que je suis allé au ministère de la défense pour aller demander à ce qu'on me dise comment est-ce que je peux me protéger il y a un ministère en émo il y a un gouvernement de dieu qui existe dans lequel il y a un code de conduite en émo la constitution comme je le dis souvent si tu sais écouter si on te dit ces choses là de la mort c'est rare que tu ailles dans des églises à des grands pasteurs c'est vrai ils ne le font pas ils savent ce qu'ils font à leur niveau mais ces choses là ces hommes de dieu qui les disent nos frères nigériens bien-aimés il y a des gens qui sont bons il y a des hommes de dieu qui sont bons qui peuvent vous apprendre ces choses là et quand ils vous les disent bien-aimés je dirais qu'ils ont une expérience ils ont de l'expérience ils ont certainement vu ces choses là se faire et parfois il faut suivre leur fil c'est ce genre d'histoire qu'ils montrent qu'ils essaient et si tous en pouvaient aller de cette façon je crois que ça nous aidera c'est pourquoi prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonte si le diable se prépare il se prépare avec mission de vouloir te faire tomber Dieu fera quoi il va te parler je vous ai parlé du vieux drago Dieu a parlé Dieu a parlé et pour que tu saches que il faut c'est Dieu te montre comment cette chose là est Dieu ne peut pas te montrer l'homme en tant que tel mais Dieu te parle en parabole il te dit cette eau là c'est un ministère Dieu te dit que cette eau là c'est un ministère le sol à cuvette dans laquelle se trouvent le vêtement c'est le dossier c'est le classeur animaux et dans ce dossier là il y a toi, il y a les autres et il y a l'enfant mais quand on retire quelque chose du dossier oh tu es grand Dieu est grand l'éternel des armées est merveilleux Dieu te montre mais là quitte à toi de savoir tu vas certainement tu vas quelque chose il faut être attentif quand je dis on est ici il faut être attentif à ce qu'on dit si tu es averti tu vas entendre cela et demain ou après demain ou au moment même l'esprit du vin te dire toi on t'avait dit ceci moi c'est comme ça que j'ai appris quand je ne priais pas avant d'aller au lit avant d'aller au lit je me retrouve quelque part dans mon sommet on me dit tu n'es pas allé à l'école cette personne très loin très gentille elle me dit dans elle vient dans le sang je me dis tu n'es pas allé à l'école après il dit il n'aime pas qu'on joue avec son travail il n'aime pas qu'on joue avec son travail tu n'es pas allé à l'école et lorsque je me réveille j'avais déjà dit ça une fois je dis mais quelle est cette école il fallait que j'aille à l'école et j'étais à l'école nous sommes en vacances ici c'est là oh prier c'est une école il y a des examens dans ça c'est le discernement je vous ai parlé il y a l'intelligence il y a la sagesse il y a le discernement le discernement c'est Dieu lui-même et à l'étape de cette eau de cette cuvette et l'animal qui se trouvait dans l'eau il fallait maintenant discernir ce qui l'a dit que Dieu s'est dit à ce stade là tu peux savoir maintenant ce qui se passe mais je n'ai pas su si je savais je devrais réagir certainement de la manière mais je savais j'avais foi en ce que j'avais dit je n'avais aucun doute mais il y a une chose je ne vous le cache pas lorsque je rentrais j'avais la copie du document de mon interview lorsque j'essaie d'ouvrir comme ça tu vois comme s'il y avait du feu pas du feu mais des choses qui frappaient sur mes yeux des choses frappaient sur mes yeux je dis qu'est-ce que se passe c'est un simple document avec des qu'on a photocopié et qu'on m'a donné mais le diable à travers ce qui était tu peux pas t'imaginer oh Satan n'existe pas Satan existe Satan porte le corps d'un homme il a le visage il a des yeux il a tout on parle même de l'ange de lumière mais là il n'est plus un ange c'est un homme tu le vois en chair et en os un kadiapemba diable et la porte dit tenez donc ferme ayez à vos rangs la vérité pour ceinture le diable vient pour mentir il vient contre toi il ne voudra pas que tu puisses gagner mais toi maintiens cet élan que tu as la bible déclare que le juste viendra par sa foi si tu as cette foi et lorsque tu pries sans cesse prier sans cesse prier sans cesse prier sans cesse tu prieras autant de fois qu'il le faudra n'attends pas que que tu aies un problème pour que tu commences à prier je vous ai dit la prière c'est une banque quand tu sais prier je vous ai dit comment est-ce qu'il faut prier tu pries tu te prépares jusqu'à ce que Dieu te montre comment ça se fait bien aimé ce jour là les gens vont dire que tu as tenté de féticher et dit c'est pas grave je fétiche de Dieu je suis dans la rose croix de Dieu Moïse n'était pas dans la rose croix quand il a appris ce pharaon n'était pas dans la rose croix il a été dans quelle école ? quand il est sorti là il est allé chez Géto et il est allé dans une autre école il est allé confirmer c'est que je suis le paix hein ? oh Yébi 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 je fais des choses je ne m'enorgueille pas si je commence à dire que je fais des choses c'est comme si tout ce que je fais n'y a que moi-même non moi c'est Dieu qui me donne et ce que Dieu me donne moi je vous donne et je ne force personne que tu puisses que tu maïsse parce que j'aurais dit des bonnes choses bien aimé bien que toi que tu m'aimes ça n'engage que toi moi moi à ce que je sache c'est comme si j'étais dans une église je ne fais pas de l'hypocrisie ce que je dis c'est ce qui est vrai c'est ce qui est juste je l'ai vu donc on m'a raconté des choses et voilà pourquoi ce que je vais vous dire maintenant là c'est une histoire forte mais on va d'abord terminer est-ce qu'on a besoin de terminer? rien qu'en s'arrêtant en 4 ans il dit mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix tu ne peux pas aller chez quelqu'un lui apporter des mauvaises nouvelles non quand tu te déplaces apporte une bonne nouvelle lorsque les autres vont là de se voir ces gens-là seront content et se dire ah oui celui-là nous a apporté une bonne nouvelle ils ne vont pas te créer quoi que ce soit bien aimé il y a des hommes qui sont des hommes ceux-là même quand ils meurent tu ne peux pas les oublier c'est vrai que tu ne prieras pas pour les morts encore pour dire que Dieu ceci cela mais tu diras au moins Dieu que son âme repose en paix parce qu'il y en a qui meurent que Dieu peut s'en servir pour envoyer comme des anges la transfiguration elle est claire Moïse et Elie se sont présentés à qui? à Jésus qu'est-ce qu'il voulait montrer à ses disciples que vous qui dites que vous avez tout quitté vous ne serez pas mort mais regardez ce que vous allez dire mais quand quelqu'un te montre déjà ce secret-là tu vas faire quoi? oh 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 regardez ce que vous allez dire donc tu n'as rien à craindre bien aimé n'est-ce pas là une joie? n'est-ce pas là une joie? c'est une joie je vais parler d'un témoignage juste en quelques mots c'est un jeune homme qui est arrivé nouvellement dans une ville et lorsque ce jeune homme là arrive dans cette ville évidemment il priait il priait il priait et Dieu a fait grâce il a trouvé du travail il travaillait dans une banque je crois que c'est dans une banque si c'est pas une banque c'est dans un département des hôpitaux des finances des hôpitaux et il travaillait à partir de 8h30 il rentrait il terminait à 16h et quand il prend le train jusqu'à la maison et il arrive il avait une petite fille il tourne sa petite fille il va porter sa petite fille et c'est un peu de de la porter et puis l'emmener jusqu'au lit et c'est ce que ce jeune homme là faisait il arrive à un jour il fait la routine c'est-à-dire qu'il va au travail le matin il a prié quand il arrive il fait son travail sans problème le diable ce jour là n'a pas effectué le voyage la nuit mais il l'a effectué le jour lorsqu'il revient du travail il trouve l'enfance avec sa mère au salon il porte l'enfant et c'est de suite il s'échange il n'avait même pas encore mangé la maison c'était une maison à étage il monte avec l'enfant l'enfant était fatigué certainement l'enfant peut dormir il va mettre l'enfant sur son lit et il va dans sa chambre et lorsqu'il arrive dans sa chambre fatigué il voulait un peu se reposer avant de s'échanger tant qu'il va avec les habits juste là où l'homme dort très souvent l'homme dort du côté de la porte et puis la femme de l'autre et lorsqu'il arrive sur le lit juste se coucher il ne savait pas que sur celui-là il y avait un espèce de mort à Nemo il y avait un mort sur celui-là quand il se met là un peu fatigué les yeux ouverts il regarde que la couleur de la lumière est en train de changer elle est en train de devenir jaunâtre alors qu'est-ce qui se passe ? et au même moment il veut se relever c'est-à-dire il perdit il commence maintenant à perdre toutes ses forces perdre ses forces bien aimé c'est vraiment perdre ses forces il essaye de faire un exercice et l'exercice était quoi ? respirer et bloquer la respiration quand il est respiré il bloquer la respiration il pourrait bloquer la respiration d'habitude un homme normal peut bloquer la respiration par près d'une heure et par une heure ou moins une minute et une deux minutes ou une minute et quatre mais quand tu bloques maintenant la respiration l'inspiration pour un temps inhabituel en toi il y a un problème il bloque sa respiration c'est-à-dire faire les narines et la bouche c'est comme si tu étais sous l'eau tu ne respires plus il ne pouvait plus respirer rien que pour une minute ou deux minutes et ça allait maintenant à cinq minutes quelqu'un de comme ça tu peux rester c'est vrai qu'il y en a qui font ce record là peut-être mais cinq minutes tu ne respires pas donc tu respires où ? à l'intérieur de ton corps et cet espère-là avait mission de venir te prendre et t'amener cet esprit est venu animaux le prendre et l'amener quelque part le tuer bien-aimé bien-aimé il y a une chose dans cette situation-là si tu ne peux plus prier tu chantes il s'est mis à chanter nous vaincrons Satan nous vaincrons les démons nous vaincrons les sourciers par le nom de Jésus par le nom de Jésus nous vaincrons nous vaincrons les démons nous vaincrons les sourciers par le nom de Jésus chantons-le Alléluia Allé Alléluia Allé Alléluia 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 Et très souvent l'esprit sépare la tête Que nous ressentons cela Il y a en quelque sorte un vide Qui était en train de se créer Ce jour là Ce n'était plus un bon jour C'était un jour de surprise Ici l'apôtre Paul dit C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenir ferme après avoir tout surmonté Il y avait quoi ce jour là C'était un mauvais jour Pour lui, pour ce frère là Je n'ai pas voulu dire ça Après vous allez avoir des allers-pensiers Il s'est mis à chanter Nous vaincrons les démons Nous vaincrons les sorciers Par le nom de Jésus Il a appelé Jésus De la manière dont quelqu'un d'autre ne pouvait pas Même pas s'imaginer Il n'appelle pas sa femme Il n'appelle pas une autre personne Le travail Quand ça arrive ce moment là Tu es seul Tu ne peux plus rien Si tu ne le fais pas Tu ne combats pas maintenant On te prend comme ça Sur le chat Oh, il est malade Après, l'hôpital Oh, il est mort Comment? On vient te chercher sous le lit Sur le lit On vient te chercher sous le lit On ne vous a pas encore cherché Mais on ne souhaite pas qu'on vous jette Chantez, 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 chantez Priez, priez Après un moment La chaleur revient sur le corps Et le sueur Est en train de sortir La vie que tu as vaincue Maintenant, il arrive à ce stade D'avoir vaincu Il descend, il fait ce qu'il avait fait Il ne dit rien A sa femme Il remonte Pour aller dormir Or, il ne savait pas que l'esprit Était sur le lit Et l'esprit Certainement était encore là Et quand cet esprit-là arrive C'est un cercle C'est un cercle En émo Tu dois mourir Ce n'est pas où C'est un policier qui a fait ceci C'est un militaire Non, ce n'est pas ça Ça vient de quelque part Le frère va dormir Et Dieu vient maintenant Dieu quand c'est comme ça Il vient te montrer Il vient te montrer Ce qui s'est passé Dans le sommeil C'est pour te dire Il fait très attention Il arrive Dans le sommeil Il dort Et puis il prie Avant le domino Et l'esprit L'entraîne à un endroit Alors il se retrouve dans un endroit Qui ne connaît pas Allongé Allongé Dans une force Dans un caveau A l'intérieur Certainement d'un cercle Dans un cercle Je l'ai expliqué Il n'y a pas Pourtant de cela C'est-à-dire C'est comme ça Ça c'est le cercle Animaux On connaissait un peu De se présenter Maintenant Ça c'est L'homme en question Allongé C'est-à-dire la tête De ce côté Et le pied de là Ne sachant absolument rien Et qu'il est dans un cercle Et là Qu'est-ce qui se passe Il se voit Lui-même Être relevé Comme ça C'est-à-dire Les pieds Sans les plier Le corps En train de se relever Comme ça Comme ça Comme ça Le corps Tout le corps Debout Debout comme ça Dans la force J'appelle ça Dans le caveau Il se tient debout Dans le cercueil C'est-à-dire Dans le caveau Il était où? Au cimetière Au cimetière Au cimetière Et lorsqu'il se lève Il regarde tout autour de lui C'était maintenant une plaine Heureusement Le caveau N'était pas profond C'est-à-dire La profondeur Habituelle Quand on enterre une personne Le trou est profond Et jusqu'à ce que Ça dépasse le niveau Du cercueil Et on ajoute encore Peut-être même Le double Du niveau Du cercueil Pour que le cercueil Soit en bas Et que le corps Qu'on a enterré Soit bas Qu'il y ait des érosions Qu'il y ait des petits hommes Que ce corps-là Ne remonte pas Pourquoi? Parce que Lorsqu'il va pourrir Des asticots et tout Ça risque de se décomposer Et provoquer des maladies Et il commence Il remonte Il arrive Il se tient le bout Et une jambe Comme ça Il prend une jambe La sort Et l'autre jambe Sort Il sort de là Il marche Et jusque sur Il suit une piste Et dès qu'il arrive Sur cette route-là Il arrive sur une route Qui menait certainement Quelque part Et quand il se retourne Pour regarder Là où il était Il n'y avait plus rien Ah Dieu Je bénis tout ce que Tu ne sais plus de faire Je bénis tout ce que Que tu es Cette vérité Qui vient de toi Témoine Réellement Tu es tiens Quand tu n'es à œuvrer Pour tes enfants Il y a tout ce qui De près de l'homme Cesse de penser Tu tiens Et de faire de tes soirs Ceux qui n'ont pas encore compris Qu'ils comprennent Que réellement Tu existes Que tu es Dieu Que tu rêves Que tu sauves Et que tu délivres Que tu purifies Que tu protèges Que tu sanctifies Dieu Fais de nous Continuement des hommes Trois Et que tout ce que nous avons Entreprendre Que nous le fassons Tels que tu le veux Pardonne-nous Chaque fois que nous avons Fait ce qui n'est pas toi Devant tes yeux Tu es unique Donc tu n'es pas toi Bien aimé Ce n'est pas un jeu Ce que je vous dis Que frère là Était à la mort Ce n'est pas une seule fois C'est plus d'une fois Plus d'une fois Spirituellement Pour quelles raisons Qui étaient derrière Toutes ces choses là Qu'est-ce qu'il voulait Quand ce frère Nous nous sommes associés Dans la prière Nous avons prié Pour aider ce frère On l'a aidé Et jusqu'à ce que Dieu l'a dirigé A ce sens Qu'il comprenne Que le chemin de Dieu C'est l'unique chemin Qui peut Ou qui pourrait facilement Le protéger De toutes ces attaques Et c'est tout Et sans La parole de Dieu Et sans Dieu Et ne pouvait rien faire Et vous allez voir Que il y en a qui vont parler De Dieu Avec tout le zen L'apôtre ne se trompe pas Il y tenait donc ferme Et ayez à vos reins La vérité pour ceinture Quand un homme Porte la ceinture C'est pour garder le pantalon Sur le corps Qui ne tombe pas Tu dois porter Dieu Comme tu portes ça Si tu trouves l'importance A mettre la ceinture Sur le pantalon C'est que dis-toi Que l'importance Que tu as De cette parole Tu dois l'avoir Avec toi tous les jours Voilà pourquoi Je peux vous avouer Encore une fois ce soir Que Dieu est Dieu Que l'éternel seul est Dieu Il mettais pour chaussures A vos pieds Les ailes que donnent l'énergie Tout ce que tu auras à dire Que tu peux dire Lorsque tu peux te tenir A enseigner Que cela ne soit que Ceux qui sont Ceux qui donnent quoi La vie Voilà pourquoi je vous dis Nous à LL6MTV.com C'est la chaîne qui donne la vie Elle ne donne pas la mort Et nous disons Ce qui donne la vie Sans regarder à gauche Sans regarder pour la droite Nous sommes ici Ça part du premier Des Anglais Jusqu'au dernier Des Anglais Ça part au premier Des Anglais Jusqu'au dernier Des Anglais Il y en a d'autres témoignages Qu'on dira Certainement lorsque nous aurons Continuée sur ce décembre Les témoignages De mort Mais Qui ne sont plus Des témoignages de mort Mais qui sont devenus Des témoignages de vie Pourquoi pas ce qu'il faut Vous allez voir Quelqu'un Se retrouve dans un cercueil Avec une bible Sur la patrie Comme ça Mort dans un cercueil Pour ne pas vous foutre Il faut rester là Après que de vous parlez Merci d'avoir été avec nous ce soir Nous vous aimons Nous vous aimons Encore une fois Bonsoir 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 Bonsoir